salut et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais te parler de comment trouver la motivation je balance l'introduction comme tu le sais et on se retrouve juste après allez c'est parti alors aujourd'hui je voudrais te parler de motivation et comment trouver la motivation alors qui je suis pour parler de ça je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans donc j'ai eu plusieurs business aujourd'hui comme tu le sais si tu suis cette chaîne et bien je fais donc de la sous-location je fais également et bien de l'investissement locatif et puis j'ai d'autres business à côté voilà des business dont je parle le moins mais je suis quelqu'un qui entreprend depuis maintenant plus de 20 ans donc avant de commencer cette vidéo et bien je vais t'inviter tout d'abord à liker celle-ci pourquoi pas et bien parce que ça m'encourage à continuer à livrer toujours et encore plus de vidéos sur l'immobilier sur et bien le mindset sur le développement personnel et également sur donc l'entrepreneuriat donc si cette chaîne t'intéresse je t'invite franchement à la liker tout d'abord et je t'invite aussi et bien à rejoindre les milliers d'entrepreneurs et d'investisseurs qui ont déjà rejoint cette chaîne tout simplement en t'abonnant tu verras il y a un lien en bas tu cliques et tu t'abonnes et tu cliques sur la petite clochette pour être notifié dès que je publie des prochaines vidéos donc aujourd'hui et bien je vais te parler alors on va pas parler d'immobilier on va pas parler de sous-location on va pas parler de conciergerie mais voilà c'est des choses quand même qui s'en rapproche puisque c'est autour de l'entrepreneuriat et aujourd'hui moi je voudrais te parler de motivation vraiment quelque chose qui est super important puisque quand tu te lances dans tes projets quand tu te lances dans tes business et bien il faut la motivation pour y arriver sinon tu n'aboutir à rien et ça ne fonctionnera pas tu vois hier j'ai rencontré quelqu'un qui a pris et bien une de mes formations on se voit régulièrement et je sens qu'il ya un manque de motivation en lui et du coup c'est ce qui m'a inspiré aujourd'hui pour donner et pour te faire cette vidéo la motivation c'est déjà c'est quelque chose qui qu'on a en fonction l'énergie qu'on a un instant donné il faut bien comprendre que tu es motivé aussi si tu as cette énergie en toi c'est à dire qu'il y a des jours où tu seras super énergie tu vas déborder l'énergie donc là j'ai envie de te dire vas-y lance toi des projets lance toi des objectifs assez assez important et puis il y aura peut-être des fois où effectivement l'énergie sera au plus bas notamment si tu es malade ou moi tu vois par exemple j'ai souvent des problèmes de dos qui sont récurrents bah j'essaie de combattre ça et forcément il y a des jours où il y a des énergies beaucoup plus importantes puis il y a des jours où je l'ai moins mais ça ne m'empêche pas de garder cette motivation et pourquoi je veux te parler de ça parce que déjà effectivement c'est l'énergie qui va conditionner énormément ta motivation l'énergie tu peux la trouver aussi tout simplement et bien en entaérant l'esprit en bougeant tu vois en sortant peut-être en allant te balader en marchant en courant bref en faisant quelque chose qui va tailler l'esprit qui va permettre de t'oxygéner tu apprends une bonne bouffée d'air et un moment et bien tu vas la trouver cette motivation tu vas la voir et tu vas le sentir que ça y est tu tu l'as tu as cette motivation c'est là du coup qu'il va falloir que tu t'accroches et que tu te lances vraiment dans ce que tu as prévu de faire la motivation c'est aussi à un moment donné ta vie c'est savoir pourquoi tu fais ça il faut te poser les questions pourquoi tu veux être motivé pour tel ou tel projet ou pour telle ou telle création d'entreprise ou pour tel ou tel business que tu es en train de lancer il y a des moments où effectivement tu sais la motivation c'est bah voilà c'est les montagnes russes un coup tu descends un coup tu montes donc quand tu es en pleine en pleine montée et bien faut le garder ça c'est ce que j'explique c'est ce que j'ai expliqué hier le truc c'est que bah quand quand tu es dans le bas effectivement faut que tu trouves cette énergie pour remonter et de toute façon quelque part tu ne peux que remonter mais quand tu es dans le haut c'est pareil aussi parce que tu es en pleine phase d'euphorie en pleine motivation et après il y a l'énergie qui va prendre c'est à dire qu'il y a aussi ton corps est ce que ton corps va accepter à un moment donné de rester tout le temps dans cette énergie donc faut aussi apprendre à se ménager et à faire les choses et bien de manière progressive ça sert à rien de foncer ça sert à rien d'arriver complètement à fond dans ton projet et puis qu'à un moment donné tu es à court d'énergie ton corps ne suit plus et là le risque c'est que tu redescends justement et que du coup tu perds cette énergie et après il faut la remonter en fait la vie de toute façon c'est ça c'est une série de montagnes russes alors surtout la vie d'entrepreneur moi je peux te dire je connais bien ce sujet là c'est les montagnes russes en permanence et moi j'essaie maintenant quand je suis en haut entre guillemets de la montagne russe j'essaie de me dire que la montagne elle est un peu je peux encore monter mais j'essaie au moins de rester à ce niveau là parce que je sais que après tu redescends et redescendre ça va beaucoup plus rapidement que monter cette montagne russe donc c'est super important que tu te fixes un objectif que tu te dises bah voilà pourquoi je fais ça pourquoi je fais ça pourquoi je lance cette entreprise est-ce que c'est pour gagner plus d'argent est-ce que c'est pour sortir de la merde parce qu'en ce moment voilà c'est compliqué j'arrive pas à jouer les deux bouts est-ce que c'est parce que tu viens de te faire virer et tu te dis putain qu'est-ce que je vais pouvoir faire c'est quoi la suite comment je vais pouvoir me sortir de tout ça comment je vais pouvoir payer toutes les factures que j'ai au quotidien comment je vais pouvoir assumer les charges de ma famille tout ça je l'ai connu quoi tout ça je l'ai connu mais justement à un moment donné il faut que tu te dises ok moi je me suis fixé tel objectif tu vois hier j'en discutais avec cette personne là qui va très certainement regarder cette vidéo aussi aujourd'hui et d'ailleurs si tu vois cette vidéo et bien merci à toi ce que tu m'as donné voilà l'envie donc de réaliser cette vidéo et tu dois te fixer des objectifs aussi c'est à dire qu'à un moment donné il faut que tu te fies des objectifs à très long terme c'est à dire à 5 ans 10 ans qu'est-ce que tu veux peut-être profiter de la vie mais avoir suffisamment d'argent donc entre guillemets avoir cette liberté financière pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire et pouvoir profiter de la vie et puis mais après il faut aussi fixer des objectifs à court terme c'est à dire comment atteindre cet objectif à long terme donc te fixer des objectifs court terme pour que toi tu puisses et bien chaque jour voir que tu progresses c'est à dire que c'est aussi psychologique c'est à dire il faut que tu arrives absolument à voir que toi tu progresses parce que sinon c'est la procrastination pardon et du coup tu voilà tu vas jamais avancer quoi tu vas tout le temps être en train de reporter systématiquement au lendemain par contre si tu écris à un moment donné sur un calepin tu te prends un calepin et tu écris tu te dis bah voilà fin du mois l'objectif je dois faire ça le mois suivant je dois faire ça l'année 2020 je dois arriver à ça ou dans 6 mois je dois arriver à ça moi tu sais c'est comme ça que j'ai ce que j'y suis arrivé c'est à dire que je me suis fixé des objectifs tu vois pour l'année 2019 je m'étais fixé un appartement par mois pour arriver à une douzaine d'appartements aujourd'hui j'en ai pratiquement une dizaine je suis pas arrivé à mon objectif mais c'est pas très grave c'est aussi volontaire parce que je n'ai pas non plus le temps nécessaire pour faire tout ça donc à un moment donné il y a aussi une question de timing il faut être aussi raisonnable donc il faut avoir des belles idées il faut voir grand bien évidemment tout le temps mais après voilà il y a la réalité donc du coup tu dois savoir pourquoi tu fais ça c'est quoi ton objectif derrière pourquoi tu veux entreprendre pourquoi tu veux réaliser tel ou tel projet pourquoi tu veux te lancer dans la consergerie pourquoi tu veux te lancer dans la sous-location si on revient de manière très pragmatique sur ce dont je parle au quotidien dans la vie sur ma chaîne YouTube mais si ça ne t'intéresse pas peut-être que c'est autre chose peut-être que toi c'est l'entreprenariat ou alors c'est un projet plus personnel dans le sport ou peut-être à travers ta famille bref tu as peut-être des projets personnels aussi auxquels tu tiens il faut te poser la question pourquoi tu fais ça et te le rappeler régulièrement et te fixer des objectifs à court, moyen et long terme très important pour que du coup tu sentes que tes objectifs tu les atteins à court terme tu les atteins à moyen terme tu commences à les atteindre et donc du coup tu sens que tu te rapproches du long terme tu sens que tu t'en rapproches et du coup c'est comme ça que tu as ta motivation au quotidien c'est comme ça que le matin tu te lèves tu sais pourquoi tu te lèves tôt tu sais pourquoi tu y vas c'est ça le truc autre chose aussi important de côtoyer des personnes qui sont dans le même mindset que toi parce qu'effectivement tu as beaucoup de personnes qui vont critiquer qui vont se moquer de toi qui vont dire mais c'est n'importe quoi tu ferais mieux d'aller travailler ou tu ferais mieux de faire ci parce que tu vas gagner tant tous les mois et que du coup tu vas sécuriser ta situation là au contraire tu pars dans un truc un peu délirant parce que pour ceux qui ne connaissent pas c'est tout le temps délirant ce que tu fais c'est évident puisqu'ils ne l'ont pas fait donc eux pour eux ils considèrent que c'est un truc totalement ils ne comprennent pas ils sont totalement extérieurs à ce sujet là donc c'est important que toi tu côtoies des personnes qui sont dans le même mindset que toi qui sont comme toi qui sont ouverts qui ont envie de faire des choses qui ont envie d'entreprendre qui ont des projets qui ont peut-être les mêmes problématiques que toi mais qui du coup te permettent et bien toi de finalement de t'inspirer parce qu'ils vont t'inspirer ces personnes là c'est pareil n'hésite pas à regarder des vidéos sur Youtube moi le premier je regarde des vidéos de mentors je regarde des vidéos de personnes qui m'influencent des personnes qui sont positives qui dégagent de l'énergie des personnes qui font telle ou telle chose qui font tel ou tel projet moi j'adore voir ça je ne suis pas en mode jaloux à me dire oh là là j'aimerais bien avoir fait la même chose non c'est juste que ça m'inspire je me dis waouh c'est cool ce qu'il a fait c'est génial et je me dis moi à mon niveau ce que moi je fais aujourd'hui je vais faire la même chose je vais aussi voilà tu vois ça me donne cette motivation pour aussi faire des choses dans ce que moi je sais faire dans ce que je fais au quotidien peut-être à un niveau nettement moindre que lui mais voilà et ça ça me donne une énergie au quotidien pour tu vois même faire cette vidéo il faut de l'énergie pour faire cette vidéo pour parler de tout ça c'est pas comme ça je me lève un matin et c'est parti quoi il faut cette énergie il faut avoir envie d'en parler il faut il faut livrer il faut il faut comme je le disais bien t'oxygéner il faut waouh il faut y aller quoi tu vois c'est c'est du doigt à un moment donné cette énergie tu dois la prendre et du coup te dire qu'est-ce que je peux faire de bien avec ça quoi c'est ça aujourd'hui la motivation tu dois absolument te côtoyer des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi alors si à un moment donné bah effectivement tu sens que ça marche pas t'es vraiment pas motivé pose-toi la question est-ce que je suis vraiment fait pour ça tu dois aussi te poser cette question là parce que peut-être que t'es pas fait pour ça peut-être que je sais pas tu veux faire un sport et que tu trouves pas la motivation bah peut-être que c'est pas ce sport là pour toi peut-être qu'il te plaît pas moi j'ai mis longtemps à trouver le sport qui me correspondait exactement j'ai mis beaucoup de temps parce que je avant je voyais bien que j'aimais pas par contre j'en ai trouvé un une fois alors aujourd'hui bah compliqué de le faire pour moi avec tous mes problèmes voilà de dos au quotidien mais c'est pas grave je l'ai toujours en moi et je kiffe ce sport et j'adore regarder ce sport mais voilà à un moment donné il faut te poser la question peut-être que t'es tout simplement pas fait pour ça peut-être que c'est pas ton truc tu vois il faut aussi se remettre en question à un moment donné parce que ça sert à rien de lutter au quotidien pour cette motivation si tu te rends compte finalement tu l'auras jamais parce qu'en fait c'est pas ce que tu veux faire moi à titre perso je peux t'assurer qu'il y a eu des fois où je me suis forcé à faire des choses parce que voilà encore une fois je m'étais fixé des objectifs mais je me rendais compte que j'avais pas la motivation et donc valait mieux que j'arrête valait mieux que je parte sur autre chose qui au contraire me motivait beaucoup plus parce que si cette chose là te plaît énormément bah forcément la motivation tu l'as quoi c'est ça le truc en fait tu l'auras la motivation si tu sens que ça t'inspire si tu sens qu'il y a quelque chose qui se produit chez toi donc t'as bien compris que si tu mets tout ça bout à bout et bien c'est comme ça que tu vas trouver ta motivation et enfin je terminerai par une dernière chose une dernière chose si à un moment donné tout ça ça marche pas pour toi tu te rends compte ça marche pas ce que tu fais c'est que tu listes sur une feuille tout ce que tu as réussi tout ce qui a fonctionné pour toi tu les listes et je peux te dire que psychologiquement ça va te faire du bien ça va te faire du bien parce que tu vas dire ah ouais ok d'ailleurs c'est important chaque année de faire le bilan de son année précédente qu'est-ce que j'ai fait tu vois moi il y a des moments où j'ai des pertes de motivation et je me pose la question je me suis dit il y a un an à la même période qu'est-ce qui s'est passé entre cette période-là et maintenant qu'est-ce que j'ai fait et quand tu listes que tu l'écris ce que tu as fait crois-moi bien que la motivation tu l'as c'est obligé tu vas forcément être motivé tu vas être motivé c'est pas possible parce que tu vas te rendre compte de tout ce que tu as déjà fait et du coup tu vas dire ah ouais ok donc ça veut tu vois tu te redonnes confiance en toi et c'est là où du coup tu retrouves cette énergie pour te dire allez maintenant je m'étais fixé ça à court, moyen terme et bien j'y vais c'est parti parce que je sais que j'ai déjà pu faire ça donc je l'ai encore mais encore une fois c'est aussi lié à ton énergie à ce moment-là bien évidemment si tu es malade si tu n'es pas bien ok tu l'acceptes ok dans ta tête tu l'acceptes tu te dis ok ça va pas bien une semaine 15 jours moi quand j'ai mes problèmes de dos je me suis dit ok j'en ai pour 15 jours je vais galérer ça va être compliqué mais je sais qu'après je vais ressortir de cette période-là tu vas pas rester en permanence pas bien mal tu vois ça n'existe pas ça mais à un moment donné il existe de la médecine qui te permet justement de ne plus avoir mal donc tu fais ce qu'il faut et à un moment donné et bien tu voilà ou alors tu es psychologique à un moment donné tu prends sur toi tu te dis ok j'ai traversé une mauvaise période etc maintenant mon objectif c'est ça et donc là tu y vas à ce moment donné là dès que tu sens que l'énergie elle commence à reprendre en toi et bien c'est à ce moment-là que la motivation est en train de revenir et c'est à ce moment-là où justement tu dois focus sur tout de suite tu notes ce que tu dois faire à court, moyen et long terme et du coup c'est parti et après tu sens que ton énergie elle est là que ta motivation elle est là et c'est ça qui va faire que ça va repartir mais tu dois construire les choses surtout si tu es dans une période difficile surtout si tu as perdu ton énergie tu as perdu ta motivation surtout si tu es dans ce moment-là moi je sais que tu vois par exemple je vends des formations j'ai des élèves qui ont mes formations et je le sais ils regardent la formation mais ils ne vont pas appliquer ils ne vont pas faire parce qu'en fait ils ne se sont pas fixé un objectif ils ne se sont pas dit ok moi dans 6 mois je dois être là je dois faire ça je dois faire ça ils ne se sont pas fixé ça et d'ailleurs c'est même un module que je rajouterais dans ma formation avant même de démarrer c'est-à-dire que tu dois d'abord te fixer un objectif tu dois te prendre un calepin et te dire ce que tu dois faire exactement combien d'appartements tu veux combien tu en veux combien c'est 10 c'est 5 c'est 2 c'est 3 ça te suffit 3 ok pas de problème c'est que 3 mais tu te l'écris et du coup le mois prochain tu vas en chercher un et le mois suivant tu vas en chercher un deuxième et le mois d'après un troisième et si toi tu veux faire de la conciergerie ou même tu fais un autre business peu importe tu importes, exportes tu fais un site web et bien tu te fixes ok chaque jour je dois faire ça je dois faire tel site je dois rajouter des articles sur mon site internet je dois faire des posts sur mon blog mais tout ça tu dois l'écrire tu dois tu rayes en fin de journée ok j'ai fait ça et en plus tu as une satisfaction personnelle qui est intense parce que tu as réalisé ce que tu projetais de faire et donc du coup après tu peux t'attaquer à des projets ou à ce qui comment dirais-je à ton objectif moyen et long terme de manière beaucoup plus sereine et tu l'as cette énergie et tu l'as cette motivation j'ai terminé par cette vidéo voilà j'ai terminé cette vidéo j'espère sincèrement que ça a pu vous inspirer et que et que ça va vous aider quoi voilà c'est juste ça j'espère franchement que ça va vous motiver que regardez cette vidéo bah voilà demain vous allez être motivé n'hésitez pas à vous la repasser n'hésitez pas à la partager à des amis si vous sentez que ça peut les aider bah partagez franchement et si vous sentez que ce que je dis là bah finalement ça vous correspond bah likez mettez votre commentaire rajoutez peut-être des choses que j'ai oublié parce qu'effectivement il y a peut-être d'autres choses qui font que ça caractérise la motivation mais voilà j'espère que cette vidéo a pu vous plaire et bah je vous dis à très bientôt ciao ciao